7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko vous recevez ce matin, la députée Renaissance de Paris, Astrid Panossian, et le député communiste des Bouches du Rhône, Pierre D'Arréville. Bonjour Astrid Panossian, Bouvet pardon, je donne votre nom d'épouse également. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Pierre D'Arréville. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur Europe 1, est-ce qu'il faut dépénaliser l'euthanasie et le suicide assisté ? Est-ce que c'est le modèle français de fin de vie souhaité par les Français ? Vous vous côtoyez tous les deux à l'Assemblée nationale, vous appartenez à des familles politiques qui tombent assez rarement d'accord, on va le dire, mais en ce moment, vous vous retrouvez l'un et l'autre dans l'opposition au projet de loi qui est actuellement en discussion, et disons que dans vos groupes respectifs aussi, tout le monde n'est pas d'accord avec les positions que vous défendez, n'est-ce pas Astrid Panossian-Bouvet ? Je commence peut-être par vous. C'est un projet de loi qui fracture les groupes à l'intérieur. Oui, on se retrouve au-delà des lignes politiques. Je pense que ça a été très bien dit lors des déclarations, à l'introduction du débat, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et la fin de vie, on touche à la fois à l'intime, à l'universel, métaphysique, à l'existentiel, et les lignes de crête entre l'éthique de l'autonomie et l'éthique de la vulnérabilité, peuvent prendre des chemins différents en fonction des sensibilités de chacun. Alors Pierre Dareville, vous vous avez siégé dans la commission spéciale, cette commission qui a transformé totalement le projet de loi initial, celui qui avait été présenté en Conseil des ministres au début du mois d'avril. Vous avez pris la parole au début de l'examen du texte lundi, c'était un beau discours. J'en citerai d'ailleurs quelques passages. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans cette fameuse commission qui a, comme on l'a beaucoup dit, levé tous les garde-fous qui avaient été imaginés au début pour le projet de loi ? Comment ça s'est passé, Pierre Dareville ? Ce qui s'est passé, c'était presque prévisible, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois qu'on a franchi la barrière, et pour moi il y a un basculement éthique qui est au cœur de ce texte, une fois qu'on a franchi la barrière, on ne sait plus où s'arrêter. C'est la pente naturelle d'un projet, quand on ouvre une porte telle que celle-ci, inévitablement vous trouverez des gens qui voudront aller plus loin ? En tout cas, je trouve que la démonstration a déjà été faite. Je ne sais pas au final comment le texte terminera, mais il est évident que ce qui s'est passé en commission, à mon avis, est assez révélateur. Assez symptomatique. Parce qu'au bout du compte, on se dit, si on accorde cette possibilité à certains, pourquoi ne pas l'accorder à d'autres ? Et de fil en aiguille, on élargit au maximum. C'est ça qui s'est passé en réalité en commission. C'est un débat très difficile. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de porter mes interrogations. Je sais que c'est un débat qui vient parfois nous chercher dans nos histoires, etc. Mais je pense que nous, notre rôle, c'est d'essayer d'aller au-delà de nos histoires personnelles et d'essayer de faire en sorte de prendre des positions politiques. Alors justement, rentrons dans le sujet. Astrid Panossian-Bouvet, pourquoi vous êtes opposé, vous, au projet de loi fin de vie ? Est-ce que vous êtes opposé au projet de loi initial ? Est-ce que c'est l'évolution qui a été la sienne pendant la commission spéciale qui vous heurte aujourd'hui ? Vous en êtes où, vous, à l'égard de ce texte ? Je pense que plus on creuse, plus on a des questions et plus on a des doutes. Je pense que la première réticence que j'ai par rapport à ce projet, c'est d'inscrire un continuum entre soins palliatifs et aide à mourir. Je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui sur les soins palliatifs. Et les expériences étrangères montrent que quand il y a des soins palliatifs, il y a une baisse des demandes de morts administrées, ça c'est un premier point. Et surtout, sur les soins palliatifs, on n'a pas besoin de nouvelles lois, on a besoin de moyens, on a besoin de volonté politique. Mais les moyens, on ne les a pas. Malheureusement, ça on le sait bien maintenant. Alors, on ne les a pas, ça fait depuis 25 ans qu'on ne les a pas. Et ça peut être effectivement l'occasion de l'accélération et du déploiement. Mais ce qui introduit la question du décalage dans le temps entre le déploiement de ces soins palliatifs, qui vont continuer à prendre du temps parce qu'on est aussi sur des questions de personnel, et pas simplement de moyens financiers, et l'accession de l'aide active à mourir qui, elle, sera immédiate. Et en ce qui concerne l'aide active à mourir, on est effectivement dans une rupture culturelle, anthropologique, qui contrevient un interdit universel de ne pas tuer. Donc voilà, moi je... Et après, je pense qu'il faut aussi quand même prendre en compte le fait que les soins palliatifs et que la sédation profonde est continue jusqu'au décès, telle qu'elle est permise dans la loi Clès-Leonetti, n'est pas une réponse à toutes les souffrances. Qu'il existe des souffrances réfractaires... Souffrances réfractaires, c'est les souffrances qu'on ne peut pas altérer. Notamment sur ce qui concerne les maladies incurables dégénératives, dans lesquelles il y a des souffrances, avant que les fonctions vitales ne puissent être altérées, et qui permettraient une éligibilité à la sédation profonde et continue. Ça, il faut aussi l'entendre. C'est pour ça que le débat est complexe. Alors, Pierre Daréville, vous allez même encore plus loin, parce que vous dites, c'est un peu une imposture, cette idée qu'il y aurait une sorte de continuum entre les soins palliatifs et, si vraiment on n'y parvient pas, la fin de vie. Vous dites, non, en fait, c'est contradictoire. Les soins palliatifs, je reprends encore une fois le discours que vous avez prononcé lundi devant l'Assemblée nationale, c'est l'alibi. Les soins palliatifs sont l'alibi pour faire passer la fin de vie. C'est fort quand même, ce que vous dites. Ça donne l'impression d'une espèce de hold-up démocratique quand même. Je l'ai peut-être dit avec un peu moins de tranchant, mais je crois qu'effectivement, le gouvernement voulant porter ce projet, les promoteurs de ce projet plus exactement, se sont dit, on ne peut pas y aller si on ne règle pas la question des soins palliatifs, parce que ça va dans le débat, ça va revenir forcément. Donc, ils se sont dit, on va faire un premier volet sur les soins palliatifs, qui va nous permettre ensuite de passer à l'étape d'après. Avec la promesse d'augmenter fortement les moyens. C'est pour ça que je pointe ce risque d'alibi. Mais moi, je pense qu'il faut effectivement développer massivement les soins palliatifs. Ça devrait être un droit absolu d'avoir accès aux soins palliatifs, c'est-à-dire d'être accompagné, soulagé de ces souffrances physiquement, mais accompagné humainement. Et ça fait 25 ans, effectivement, que cette question est posée, et qu'on ne répond pas à cette demande. Et je pense qu'il y a deux logiques, oui, qui sont contradictoires. Parce que demander, y compris aux mêmes personnes, dans les mêmes endroits, de pratiquer les deux choses, je ne sais pas comment ils vont faire. Vous voulez dire les médecins ? Vous parlez des médecins ? Les médecins, les personnels, tous ceux qui accompagnent. Très majoritairement hostiles, on a vu, tout le corps médical. Parce qu'en fait, ils ne se sont pas aussi engagés pour ça. Ce n'est pas le sens qu'ils donnent à leur métier. C'est quand même une question qui est un peu importante. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle profession qui ne s'appelle pas médecin, peut-être ? Parce que le médecin, il est là pour soigner. Donner la mort, c'est autre chose. Il y a cette confusion entre la main qui soigne et la main qui tue, tout à fait. On en est où, là, du texte ? Est-ce que vous pensez que les jeux sont faits à l'Assemblée nationale, l'un et l'autre ? Ça fait une semaine que vous en débattez avec vos collègues. Vous allez encore siéger toute la journée pour en parler. Est-ce que le texte qui sortira de l'Assemblée sera le même que celui qui est arrivé lundi, c'est-à-dire fortement déformé par rapport au projet de loi initial ? Alors moi, j'ai une réticence quand même par rapport à ce texte, même dans sa version initiale. Autant je peux entrechoisir le mal et le moindre mal, il y a toujours le mal. Mais moi, je sais que... Enfin, on a toujours des doutes, mais j'ai quand même une conviction qui est que les soins palliatifs aujourd'hui et la sédation profonde et continue jusqu'au décès ne répondent pas à toutes les souffrances. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et je sais aussi que quand, en particulier sur les maladies neurodégénératives... Donc vous dites, l'asie d'exception. Alors non, justement, moi j'étais pour, effectivement, peut-être une dose létale auto-administrée, mais je refuse l'exception d'euthanasie. Je refuse. Je pense que c'est quelque chose qui induit une confusion pour le rôle des médecins. On ne peut pas déléguer à autrui sur ce geste-là. Et on ne doit pas déléguer à autrui sa propre volonté de mort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble... D'autant plus que dans les pays dans lesquels on offre ce choix, c'est souvent l'euthanasie qui supplante le suicide assisté parce que ça semble plus socialement acceptable. Mais l'exemple de la commission spéciale, comme les exemples étrangers, ont effectivement montré que quand on entre-ouvre la porte, elle devient grande ouverte. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est vraiment de vouloir contribuer à entre-ouvrir cette porte pour que, à l'issue de ce texte ou dans quelques années, elle soit élargie. Pierre Daraville, même question, pour terminer. C'est difficile à prévoir. Je pense qu'il y en a certains qui veulent revenir à la version initiale pour essayer d'arriver au bout avec le moins d'encombre possible. Mais je pense que certains veulent effectivement inscrire un droit opposable, universel. Et à l'heure où, effectivement, moins d'une personne sur deux a accès aux soins palliatifs, il sera plus facile d'avoir accès à une dose létale, plus rapide d'avoir accès à une dose létale, que d'avoir accès à un centre antidouleur pour lequel il faut six mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Merci à tous les deux d'être venus au micro d'Europe 1. Astrid Panossi, en bouvet, député Renaissance de Paris, et donc Pierre Daraville, député communiste des Bouches-du-Rhône. Votre discours, d'ailleurs, dont j'ai parlé, a retrouvé sur le site internet de la revue La Vie. Merci à tous les deux. Bonne journée, 7h22 sur Europe 1.